Les apprenants de la commune de Bignona ont manifesté leur amertume ce jeudi dans les rues de la capitale d'Iphonie. Ces élèves fortement mobilisés ont dénoncé ce qu'ils ont qualifié de forfaiture notoire, parlant de l'affaire qui défraie la chronique dans le sud du pays. L'affaire dite de l'effigie de son coprésident sur les copies de composition d'élèves du lycée Aounsané. Cherté Yannsané est le vice-président du gouvernement scolaire du lycée Aounsané. Dans l'épreuve de Sauron, il est noté quelque part de la coalition de son coprésident. Je pense que c'est un problème qu'on devait régler l'amiablement. Mais le problème est allé jusqu'au niveau de l'IA. Et ces derniers ont décidé que leur censeur, leur proviseur ainsi que le gars chargé des photocopies de les relever de leur fonction. Une situation que nous élèves. Cose pour laquelle aujourd'hui nous avons boycotté les coups pour démontrer nos mécontentements. Cose pour laquelle nous avons décrété 72 heures. Et je lance un message aux élèves. Moi personnellement, et je pense que tous les élèves des établissements de Bignonne, nous sommes prêts à apporter notre soutien. On est prêts à se donner corps et âme pour qu'ils nous rendent notre censeur et notre proviseur ainsi que le supérieur. Cette marche de protestation des élèves de la commune de Bignonne pour dénoncer la décision jugée précipitée a été une tribune pour les apprenants du privé de manifester leur solidarité à l'égard de leurs camarades du lycée. C'est Sering Amrussan, ministre de la communication du franco-arabe. On va le soutenir jusqu'au bout. Parce que ce n'est pas un problème. C'est un problème très sérieux. Je pense que si c'était écrit, Maki Faluat ou bien ses endocris, ce problème allait se régler. C'est un problème. Puisque c'est Sonko, ça pose problème. Mais néanmoins, on n'est pas avec Sonko ou avec Maki Saï. C'est juste qu'on n'est pas d'accord qu'on sanctionne des innocents ou bien des suspects. Parce qu'ils ne sont pas sûrs que c'est réellement ou bien. Juste et précipitée parce qu'on est en temps de camp. Le système éducatif est totalement paralysé dans la commune de Bignonne et ses élèves qui ont décrété 72 heures de grève disent être déterminés à mener le combat jusqu'au bout. J'espère que ça, ça dépend de... sur les restes, le venir, continuer leur activité. Nous allons travailler sans problème. Nous, on n'est pas là pour faire la violence. C'est juste qu'on essaie de régler ça d'une manière pacifique. Nous voulons rencontrer les autorités et essayer de leur poser nos doléances, essayer de trouver des solutions. Le proviseur, le censeur et un surveillant du lycée Aounsané ont donc été relevés de leur fonction à titre conservatoire pour mention à caractère politique sur les copies des épreuves de composition de la classe de Zogonde. Et cette mesure administrative qui intervient dans un contexte électoral risque de compromettre l'éducation dans cette partie du Sénégal d'où vous a parlé Amadi Khaliloujemi pour la radio-télévision Walfadiri. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada